Musique Bonjour, frères et sœurs, ce vendredi 19 mars, nous fêtons Saint-Joseph. Et le pape François nous invite pendant une année à prendre Saint-Joseph dans notre vie. Accuons donc Saint-Joseph tel que nous sommes. Au fait, comment allez-vous ? Vous êtes peut-être lassé par ces restrictions, ce masque, puis cette question des vaccins. Saint-Joseph a protégé la petite famille de Nazareth, en difficulté parfois. Et il est devenu protecteur de l'Église universelle. Oui, de l'Église universelle, c'est-à-dire dans le monde entier, notre diocèse de Rouen, et puis votre famille, car nous l'avons appris, chaque famille peut être une Église domestique. Alors prenons Saint-Joseph avec nous, avec un cœur grand comme l'Église. Le pape a attiré notre attention sur l'Irak, il a attiré notre attention aussi sur tant de pays en difficulté. L'évêque d'Obama au Cameroun, par exemple, m'écrit récemment, nous recevons beaucoup moins d'aide de l'Occident, sans doute un peu en panne économique. Voulez-vous bien m'aider ? Je suis sûr de votre générosité, car elle s'est manifestée l'année dernière énormément. Le carême, c'est le temps de l'aumône auquel nous pouvons joindre le jeûne, comme à faire creuser le désir de l'amour, le désir d'aimer, comme Joseph. Au fait, comment allez-vous ? Il se peut aussi que vous soyez un peu contrarié par des projets de loi qui jettent un peu trop de suspicion sur les religieux et qui ne sont pas si éthiques qu'ils ne le prétendent. Mais, nous le savons bien, notre premier combat, ce n'est pas la loi civile, c'est la conversion de notre cœur. Saint Joseph aussi a connu des vents contraires, à commencer par le prince Hérode, et sans doute aussi dans son village, où aucun prophète n'est reconnu. Notre premier combat, ce n'est pas la loi. Notre premier combat, nous le savons bien, c'est notre conversion intérieure. Alors, demandons à Saint Joseph, en ce temps de carême, de nous accompagner pour ne pas que nous nous trompions de combat, de priorité. C'est la fidélité auquel nous devons être le plus sensible, la fidélité à l'évangile, la fidélité à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Que Saint Joseph nous y aide. Comment allons-nous, justement, dans ce temps de carême, Dieu est plus proche, je pense. Votre prière plus intense, votre joie plus grande, en fréquentant la parole de Dieu, continuez sur le chemin de la fidélité. Le virus nous apprend que ce ne sont pas les résultats qui comptent, mais bien la qualité de nos relations. Que Saint Joseph, vraiment, nous accompagne en ce temps du carême, tel que nous sommes. Je vous souhaite une bonne préparation à Pâques, avec peut-être le passage par le sacrement de réconciliation. Joseph aussi a dû demander pardon à Marie, à son fils Jésus. Le sacrement du pardon, il réactive en nous les énergies d'amour auxquelles nous avons mis trop de limites par notre péché. Prépare-nous à la belle fête de Pâques et déjà à la Pentecôte. Bonne fête de Saint Joseph. Prépare-nous à la Pentecôte.